Salut à tous, aujourd'hui, je vais vous apprendre, ça vous paraît bizarre, à faire une purée. On va me dire, il est fou, là, une purée, c'est bon, on sait tous faire une purée. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il y a des petites astuces qui peuvent vous permettre de l'améliorer, cette purée. Alors, c'est une recette qui n'est pas chère, mais qui peut le devenir en fonction du beurre que vous mettez aussi. Donc, ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de juger. C'est vrai que plus il y en a du beurre, et meilleure est la purée. Bon, en tout cas, c'est une recette qui est très facile à faire. Elle fait partie des 100 recettes incontournables que vous pouvez retrouver dans mon livre, et je pense qu'il faut savoir faire à la maison. Alors, on va pouvoir y aller si vous vous êtes lavé les mains, si vous avez affûté vos couteaux, et si vous vous êtes abonné. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti pour cette purée, mais avant de commencer, préchauffez votre four à 200 degrés. Alors, je prends un récipient qui va au four, et je vais mettre du gros sel dedans, pour stabiliser les pommes de terre, mais aussi pour isoler. Ça évite que les pommes de terre brûlent au contact du récipient. J'utilise des pommes de terre de même taille, de la binche de préférence. Alors là, je vais les mettre 1h30, donc à 200 degrés, et les pommes de terre sont grosses, donc le temps de cuisson dépendra de la grosseur de vos pommes de terre. Pour savoir si elles sont cuites, piquez-les au couteau. Si la lame rentre bien, c'est qu'elles sont cuites. Alors, là, je prends un torchon pour les éplucher, parce qu'elles sont très chaudes, forcément, et je ne les rince surtout pas. Ça ne sert à rien, sinon ça va les délaver. Voilà, vous voyez, il y a un peu de caramisation sur la pomme de terre, là, c'est ce qui va donner le goût, ce goût particulier, en fait, à cette purée. Voilà, vous voyez, un petit peu de sel. Hop, vous voyez, je le remets dans le récipient, parce que surtout que le sel, je peux m'en servir pour cuire d'autres choses, ou d'autres pommes de terre si j'ai besoin. Alors, bien sûr, la pomme de terre, j'ai sorti du four et je l'ai laissé un petit peu refroidir légèrement, sinon c'est trop chaud pour pouvoir l'éplucher. Il faut être patient et laisser refroidir un petit peu la pomme de terre. Mais quand même, la travailler chaude, c'est important. J'écrase mes pommes de terre avec une fourchette. Si vous avez un presse-purée, prenez-le, ça ira plus vite encore. Alors, je travaille mes pommes de terre chaudes, c'est important pour bien incorporer tout à l'heure le beurre et le lait. Vous pouvez utiliser du beurre demi-sel, mais à ce moment-là, mettez beaucoup moins de sel dans la pulpe de pommes de terre. Là, c'est du bord doux, il est en cube, il est froid, donc comme je vous le disais, ça permet au beurre de mieux s'incorporer à la pomme de terre. Et ça évite justement de se dissocier à un moment donné et de faire une purée de pommes de terre grasse. Alors, un peu de lait, alors ça, c'est comme vous l'aimez, en fonction de la consistance que vous souhaitez. Si vous voulez votre purée plus liquide, vous mettez plus de lait. Pour bien la garder au chaud, ma purée, je vais la terminer au sautoir. Je remets ma purée dans une casserole et je vais la fouetter pour la lisser, pour bien finir d'incorporer le beurre et le lait. Alors, à feu doux, pas trop fort, bien sûr, parce qu'à la pomme de terre, elle est déjà cuite. Là, on ne fait que réchauffer. Voilà, eh bien, vous savez faire une purée. Bon, comme je vous ai dit au départ, c'est une purée. Sauf que celle-là, vous verrez que le fait de cuire les pommes de terre au four, ça va ramener un goût différent. Alors, elle est texturée un peu, cette purée. Elle n'est pas très, très lisse, mais justement, il y a ces petits morceaux de pommes de terre qui sont légèrement caramélisées, qui vont ramener un caractère vraiment très différent à la purée. Alors, moi, perso, je mets le double de beurre. OK ? Bon, c'est ce que je vous ai expliqué au départ, c'est que le coût augmenterait forcément. Alors, c'est à votre choix. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez mettre un peu plus de lait, un peu moins de beurre, ce qui était important, c'était de vous montrer qu'on pouvait faire une purée en mettant des pommes de terre à cuire au four. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, dites-le, faites vos commentaires. Si vous avez eu des problèmes aussi, faites des commentaires. Je vous aiderai. Tout le matériel, vous pouvez le retrouver sur mon site et aussi le programme Mentor qui vous permettra de mieux cuisiner au quotidien. OK ? Je crois qu'on a fait le tour. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501